Pensez-vous que la ringarde sera capable de se transformer en Mercredi Adams ? Tu veux qu'on aille au bal ? Pourquoi pas ? Ah, c'est Nate, le gars le plus populaire de la fac. La chose, comment je pourrais attirer son attention ? Regarde le tableau, le bal, c'est ta chance de te rapprocher de lui. Super idée. Bonjour. C'était quoi ça ? Rien, de quoi on parlait ? Oh, ça fait mal. J'espère que je n'ai rien cassé. C'est quoi cette lueur ? Tu n'es pas blessée ? Merci. Ah, Lucie, tu es gentille. Qu'est-ce qui t'arrive ? Une nouvelle vision. C'est moi et Nate, et on est au bal ensemble. Tu vas bien ? Lucie, tu dois m'aider à devenir belle. Mon destin dépend de toi. Ok, voyons ce qu'on peut faire. Il y a beaucoup de travail. Mais on va y arriver. Il faut qu'on y arrive avant le début du bal. Alors ne perdons pas une minute. Regarde ces outils gothiques. Ne touche pas. On commence par les dents. J'ai une brasse à dents super moderne. C'est cool, non ? Tu vas avoir un sourire éclatant. J'espère. J'ai toujours voulu jouer le rôle de la bonne fée. On passe au bouton ? Les masques serviront à rien, là. Mais j'ai un appareil qui va t'aider. J'espère que ma peau sera aussi propre que la tienne. Aïe, ça fait mal. Patience, la beauté exige des sacrifices. Je n'arrive pas à croire que ça marche. Il faut enlever tous ces boutons. Comme tu veux. J'ai hâte de me voir sans acné. Ouais, c'est pas joli. Mais le nettoyage a marché. Et on n'a plus besoin de ces appareils. Ma peau est lisse, maintenant. Je t'avais dit que je savais comment m'y prendre. Je suis déjà plus jolie que... De quelques pourcents. Ces affreuses lunettes, c'est plus à la mode depuis longtemps. Tu vas essayer les lentilles. Tiens, mets ça. Non, 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 je ne veux pas. Non. Oh, je vois bien. Tout est beau et clair. Merci, Lucie. Contente que ça te plaise. Mais il est temps de s'occuper de tes buissons. Je veux dire de tes sourcils. Je vais avoir besoin d'un chauffe-cire et de cire. On en met dans cet appareil miracle et ça commence à fondre. La chose ne reste pas sans rien faire. Elle donne un coup de main aux filles. Merci, la chose. Tu as été d'une grande aide. C'est fait. Mais il va falloir être patiente. Après, tu auras de beaux sourcils. J'ai un mauvais pressentiment. Voilà. Ouah, il y a beaucoup de poils. Ça a dû faire mal. Merci. De rien. Ouah, c'est fort. J'ai peur. Je vais vite prendre ce qu'il me faut. La prochaine étape sera de travailler sur la forme des sourcils. On va utiliser un pochoir. Oh, c'est pour moi ? Comme c'est excitant. Ces sourcils sont beaucoup plus faciles à teindre que des sourcils touffus. Regarde cette belle forme. Ah, vraiment ? C'est grâce à toi ? Ah oui, je suis douée pour le relooking. Tu es trop modeste. Bon, on a fini avec les sourcils. Maintenant, c'est quoi qui sort de ton oreille ? Ok, j'ai un super nettoyeur d'oreilles. C'est beaucoup plus efficace que les cotons-tiges ordinaires. Je te confie mes oreilles. Fais ce que tu veux. Oh, ah, ça chatouille. Je crois qu'il y a quelque chose coincé là-dedans. Voilà. Oh, mon... Nom d'une griffe. Bizarre, c'est quoi son problème ? Mais j'aime bien ce truc. Ça fait du bien. Ça y est, et j'entends beaucoup mieux maintenant. Eh, où sont-ils ? Oh, je les ai enfin trouvés. Je sais ce qu'on va faire après. On va faire tes lèvres. Ah, c'est pas agréable. Très bien, ne bouge pas. Reste comme ça cinq minutes. Toutes les filles populaires font ça ? Ça me rappelle quelque chose. Super, c'est vraiment bien. Tu es bien plus belle. Mes lèvres sont pulpeuses. Matt va voula m'embrasser. Oh, ma tête me démange. Quelle chute de neige. Mais rien ne m'arrêtera. Aïe, ça fait mal. Je suis désolée, mais je dois brosser. Tu vas tout arracher. Je vais ressembler à un oncle fétide. Oh, ils n'ont jamais été aussi doux et soyeux. Vanessa, attends. On n'a pas encore fini. J'en vais encore. Il y a quoi d'autre ? C'est un appareil qui va nous aider à faire de belles tresses. Tu es sûre que ce n'est pas un appareil de torture ? Tu dois juste diviser tes cheveux en mèches égales. Et cette invention géniale fera tout le reste. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est très joli. Pourquoi je n'ai jamais fait de tresses avant ? Oui, ça te va bien. Ouais, j'espère que c'est bon. Non, maintenant, on va changer tes vêtements. Ce n'est que le début de ton relooking. Beurk, c'est quoi ces chiffres brillants ? Et ça, alors ? C'est exactement ce qu'il me faut. Je préfère vraiment le noir. Tu dois essayer cette robe. Avec plaisir. J'espère qu'elle m'ira bien. Super. Pas mal, mais trop décontractée. Celle-ci est plus habillée. Tu me diras. Moi, j'adore. C'est élégant, mais on a autre chose. Voilà. Voyons si c'est mieux. Lucie, c'est parfait. Wouhou ! J'adore. C'est ce qu'il te faut. Mais on ne peut pas aller à un événement aussi spécial sans un beau maquillage. Pour faire le maquillage style mercredi, on met d'abord de la poudre. Ensuite, on utilise un bronzer pour accentuer les pommettes et les rendre plus expressives. On prépare la palette d'ombre à paupières car on va maquiller les yeux. On applique la nuance de brun la plus foncée sur la paupière supérieure en estompant l'ombre. Pour la paupière inférieure, on prend du rouge pour accentuer le regard. Et par-dessus le rouge, on applique soigneusement un peu d'ombre. Et ensuite, avec un eyeliner blanc, on maquille soigneusement la paupière inférieure. Et bien sûr, ne pas oublier l'eyeliner ! Les jolies flèches sont l'un des principaux détails du maquillage de mercredi. Mettre des sites c'est la bonne décision. Il manque la touche finale. Pour terminer le look, on met du rouge à lèvres sur nos lèvres. Et avec le doigt, on les tombe sonneusement. Et voilà ! Un maquillage élégant pour un look gothique. C'est facile ! Waouh ! Je ne savais pas que tu savais te maquiller. J'ai l'impression qu'il manque un détail à mon look. J'ai une idée. Ce mannequin et de la colle chaude dorée vont m'aider à réaliser mon idée. Les accessoires simples ne vont pas avec le look gothique de Vanessa. Pour attirer l'attention du plus beau garçon de l'université, il faut quelque chose de flamboyant. Par exemple, un corset fait maison en forme de squelette. Heureusement que j'ai eu A+, en anatomie. Je peux reproduire précisément la forme d'un squelette. C'est fait, il ne reste plus qu'à le mettre. Merci de m'aider à fermer. Tu en penses quoi ? C'est cool. J'ai du mal à me reconnaître. J'ai beaucoup changé et j'adore ça. J'espère que Vanessa aime mes boucles d'oreilles faites maison. J'aimerais lui faire un cadeau spécial pour le bal, assorti à sa tenue. Je vais mettre du fil de pêche en cuivre et je vais accrocher une clé pour que ce soit original. C'est très joli. Hé, Vanessa, viens là, s'il te plaît. Oh, Lucie, ma belle, j'arrive. Super corset. En fait, j'ai un cadeau pour toi. C'est original. Tiens, un tour de cou. Ça complète bien mon look. Tu es passée d'une simple intello à une véritable princesse gothique. Je suis prête pour aller au bal. Je voulais te demander c'est quoi cette image ? C'est mon animal préféré, Nero. J'ai une idée. Je sais ce qui te manque. Un tatouage. Ah, j'en voulais un. Le bal de rentrée tant attendu est arrivé. Ce soir, tous les regards seront tournés vers la belle Vanessa Adams. C'était comme ça ? Wow, super tenue. J'ai même fait une course une fois. Hey. Wow, quelle beauté. Tu danses ? Avec plaisir. Et moi ? Ouais, je peux enfin étirer mes doigts et danser, moi aussi. Vanessa a travaillé dur sur son look pour réaliser son rêve. Et elle a réussi. Mieux encore, Nate et elle ont fait beaucoup de choses en commun. Wow, quelle danse originale. Ma meilleure amie est une vraie star maintenant. Alt Girl et Soft Girl vous invitent à la rénovation de Mercredi Adams. Je suis contente qu'on soit amie. c'est l'heure du câlin grincheuse. Toujours pas d'humeur ? Ma petite chauve-souris, tu es plus belle que la nuit d'Halloween. Vous discutez, les filles ? J'essaie de me sociabiliser, papa. Pitié. Il faut séparer les zones de travail. Je scotcherai la princesse à la chaise plus tard. Qu'est-ce que tu fais ? Elle est grande. Sois une bonne fille, nuage de tonnerre. Pas plus de cinq explosions par jour, ok, mon joli cafard ? Je t'écoute. À bientôt, notre araignée cauchemardesque. Tu es toujours dans mon cœur noir. Ciao ! Quel parent adorable ! La première chose est faite. Je n'ai pas eu de chance avec les voisins. J'ai l'impression qu'il va y avoir des jours sombres. Pour moi, l'instrument du chaos. Oui, cette couleur refait bien mon état d'esprit. C'est une bonne idée. Je peux emprunter ton rouleau miracle ? J'espère que tu l'utiliseras à mauvais essien. Tu es la politesse incarnée. Commençons la rénovation. Je vais faire apparaître un paradis de framboises. Yahoo ! Quel super design ! Tu fais quoi, maîtresse des ténèbres ? Mets-toi en transe et révèle tes secrets les plus profonds, reine des corbeaux. Tu es inspirante, Evie. Un peu de lumière pour le royaume rose. C'est bien. Le fer devrait faire fuir les invités indésirables. Le résultat est horrible et fantastique. Décor sur mesure. Défi accepté. Tu es mes serpents tourbillonnants ? Plus 100 pour l'ambiance de la chambre. Joli ! Ces toiles sont plus solides que je ne pensais. Laisse-moi partir, huit pattes. Sainte licorne ! Ok, la gentille Lucie vient t'aider. Je ne savais pas que les insectes faisaient des prisonniers. Tremblez, insectes ! Comment je vais faire pour finir mon château de tristesse sans les mains ? Des griffes ? Je vais résoudre ton problème. Je suis sauvée. Les manucures arrangent tout, Spider Girl. Eh bien, alors, merci. On a trouvé un terrain d'entente. Le maquillage est super, Lu. Des squelettes dans le placard, c'est super. Effrayant ! Vivi a un problème. Je ne supporterai pas un tel cauchemar. Tu as visité, ça suffit la poupée. Je dois faire des choses dans ma crypte sans toi. Une literie douce pour de beaux rêves. Ça serait bien d'ajouter des détails. Brille ma chambre. Pour les rituels. Un jardin intérieur. Facile. Inclate à rentule. Pour la bonne humeur. La mélancolie. Les fleurs du printemps. Toute la charmante compagnie est là. L'atmosphère pour un processus créatif organisé. On dit que la bonne humeur, c'est bon pour la santé. Je dois l'admettre, la décoration est réussie. Au fait, j'ai une idée. On va coller ça. Et maintenant, la couturière entre en jeu. Je joue avec une aiguille. Je n'ai besoin que de quelques points soignés. Ça va être pratique. Accrochons-le. C'est encore mieux que ce que j'imaginais. Ça rend vraiment bien. Les rideaux de velours noir ont testé la prise existentielle. Tu oses me déranger pendant que j'écris un roman gothique ? Regarde ma magie. Wow ! Il est temps de mettre de la musique. Que la fête commence ! J'adore cette chanson ! Je vais lui montrer des danses qui bougent. C'est parti. Cette prontesse du chagrin gâche encore m'affaire. Je vais baisser le volume de ce signe noir. C'est la fin de la torture musicale. Euh... Je ressemble à une rock star. Étrange sensation. Oh non, il faut vite revenir comme avant. Ça fait du bien d'être soi-même. Wow ! Un nouveau miroir dans la maison de l'angoisse. Je ne vais pas rester à la traîne. Je vais bricoler aussi quelque chose de joli. Avec des fleurs, tout objet devient gai et élégant. On met les dernières fleurs sur les bords pour qu'elles soient bien serrées. Pourquoi je n'ai pas pensé aux plumes plus tôt ? J'aurais fait un beau rossignol. Il faut que je me concentre. Je colle les plumes et je m'admire. Génial ! Je suis le plus beau des oiseaux. Vraiment ? Oh ! Qui est là ? Avez-vous deviné qui est l'invité mystère ? Prête, mademoiselle ? J'ai une surprise pour vous. Ça m'intrigue. Wow ! Des cadeaux ? Suspect. Voyons ce qui se cache. Evie ? Bien. C'est amusant. Une invitation au bal ? Merci ! Je serai la reine de la fête. J'espérais qu'il y ait une bombe à l'intérieur. Tu as quelque chose, petite espiègle ? Un événement chez les gens ordinaires ? Si c'est une blague, alors elle est mauvaise. Il faut trouver un look époustouflant. Je déteste les fêtes. On se voit au bal ? Ce soir, on s'amuse. J'ai hâte. On va faire de toi une beauté, voisine. D'abord, tu vas te changer. Ne résiste pas. Un bal, c'est un bal. En plus, avec cette valise magique, tu auras un maquillage magnifique, mon ami. Si je dois me maquiller, ce sera ma façon. Curieuse de voir tes produits. J'ai tout ce qu'il faut. Commençons. Avec ma couleur foncée préférée, les yeux ressemblent à un abîme impénétrable. Je vais choisir une ombre à paupières rose. C'est une fête. Ce n'est pas le moment d'être sobre. Je souligne les lèvres avec mon rouge à lèvres rouge personnel. Il ne faut pas hésiter à en mettre. La star de la piste de danse doit briller. Mes strass vont être utiles. Une femme fatale. Maintenant, je vais vous partager le secret d'Ivy. Il serait impardonnable pour une soft girl comme moi d'apparaître en public sans un glosse fraise. La première règle d'une dame est que l'on peut toujours ajouter plus de noirceur. Et enfin, on complète le look de sorcière avec des pommettes bien marquées. Quelque chose me dit que cela va épater les roturiers. Et si on ajoutait une dose de brillant ? Je vais illuminer cette fête. Une pincée de poudre scintillante. Et Lucie, la belle, est prête à conquérir les cœurs. Magnifique. Encore. La danse sauvage d'Ivy est le nouveau succès de cette saison. Même la directrice sévère et le livreur de pizza ont abandonné ce qu'ils étaient en train de faire. Oh, carré-mire ! Une modeste marque d'affection. Une autre vision. C'est ma chambre. Merci de m'avoir aidée à la trouver. Oh, tout le plaisir est pour moi. Bon, je dois y aller. À bientôt. Salut. Nom d'une licorne. C'est horrible. Ce n'est pas une chambre. C'est un dépotoir. Oui, les étudiants et la propreté, ça fait deux. Je ne peux pas regarder ça. Je me sens mal. Donc, c'est mieux. Le monde est plus beau avec des lunettes roses. Ma chambre sera jolie quand je l'aurai décorée. Je vais faire la liste de ce que je dois acheter. Des rubans roses, la peinture rose, beaucoup de roses. J'ai vu un magasin pas loin du campus. Alors, c'est ma chambre, hein? Comment les anciens locataires ont-ils pu vivre avec cet éclairage? Gris, terne, ennuyeux. Dans une chambre comme ça, on déprime vite. Ajoutons un peu de lumière. Que la lumière soit. Oh non. Le campus n'a pas été conçu pour avoir autant de lait dans une seule pièce. Ok, allons faire du shopping. Voilà, j'ai presque fini. Il ne reste plus que quelques trucs. Laquelle de ces couleurs est la plus tendre? J'espère trouver ce qu'il faut ici. Oh, un rouleau néon. J'ai la peinture. Maintenant, un outil pour peindre. Oh, un rouleau rose. Et c'est le mien. Il est rose. Tu veux en faire quoi? Il est fluo. Non, il est rose et soft. Il est parfait pour moi. Il a un manche fluo, donc il est à moi. Le manche, ce n'est pas le plus important. Mais tu vas en faire quoi? N'utilise pas de la peinture classique, mais plutôt de la peinture en bombe. Tu sais ce qu'il te faut? Un pinceau pour peindre toutes les surfaces. Prends une bombe. Prends un pinceau. Bombe. Pinceau. Oh, ce joli rouleau. Il fera l'affaire. Je le prends. Hé, il est où? Quelqu'un l'a acheté. C'est de ta faute. Je l'avais vu en premier. Une vidéo kawaii. Aïe, encore toi. Tu vis là, toi aussi? Oh non. Vicky, la Neon Girl et Lucy, la Soft Girl n'avaient pas imaginé être colocataires. Mais elles n'ont pas le choix. Bouge, guimauve. Bouge toi-même. Bon, on va vivre ensemble. On doit faire la paix. J'ai quelques idées pour aménager la chambre. Je l'ai mise sur Pinterest. Regarde cette jolie coiffeuse. La Neon Girl n'a pas l'air très emballée par les idées de décoration de sa colocataire Soft Girl. Ouais, c'est ça. Désolée, mais pas moyen. Je ne veux pas de ces horreurs en peluche. Trop de néon. Enlève tes lumières de moi. C'est pas toi qui vas décider. C'est pas toi non plus. Les filles n'ont qu'une seule solution. Diviser la chambre en deux et aménager leurs côtés dans leur style respectif. Mon côté sera le plus beau. On verra. OK. Je vais faire les murs. Oh là là. Ils sont roses. J'ai de la chance. Pas besoin de les peindre. Magnifique. Elle fait quoi la Neon Girl? Il y a du travail. Quoi? Mais... Quelle couleur affreuse! Je n'ai pas besoin de peindre les murs. Je vais donc passer à la décoration. Bon, j'enlève ça. Je vais m'occuper des murs. Je vais les peindre avec des couleurs vives. Il y a plein de places pour mes jolis posters. J'adore. Génial. Continuons. Pas terrible. Je vais avoir des murs stylés. Vicky, la Neon Girl a plein d'idées pour son côté. Il manque quelque chose. Je sais. On va mettre ça en valeur. Ça va être encore mieux. Il n'y a jamais assez de néon. Et voilà. Joli. Plus il y a de posters, mieux c'est. Et toi, t'en as pas? Tu vois? Hein? Quoi? Je n'ai pas besoin de tes torchons. Tu vas perdre de toute façon. Oh non. Ok. Je dois trouver quelque chose demain. C'était juste un rêve. Je n'ai pas de colocataire avec les LED. Oh non. Ce n'était pas un rêve. Mon côté sera quand même le plus beau. L'amour de Vicky pour les LED n'a pas de limite. Maintenant, j'aime cet endroit. C'est quoi ce chipon? Wow, c'est bien. Il y avait tout ce qu'il me faut au magasin. Je vais montrer à cette young girl ce que c'est la décoration. C'est trop ennuyeux. Mais avec des nœuds roses, ce sera beaucoup plus joli. Oh, c'est encore mieux que je ne le pensais. Ah, mais c'est quoi? C'est ça. C'est mon ciel de lit. Ne sois pas jalouse. Et c'est quoi qui est drôle? Va jouer à la poupée. Wow. Non. Alors, qui perd maintenant? Jeune fille avec des LED. Ce n'est pas fini. C'est vrai. Et tu perds déjà. Oh, c'est quoi ça? Vicky, ta peinture est sur ma moitié du canapé. Cette goutte? Et alors? Je dois faire quelque chose. Hum, et quoi? J'ai une idée. J'ai une couverture douce comme un nuage. Elle fera l'affaire. Hum, parfait. Moi aussi, j'ai une couverture. Mais la couleur est normale. Hein? La tienne est trop simple. Alors que la mienne a un nœud. Un nœud? Hum, attends. J'ai des néons. Bien sûr, parce que tu n'as pas d'imagination pour autre chose. C'est drôle. Comment va ton nœud maintenant? Mon nœud est quand même le plus beau. Oh, c'est quoi ça? ces fils dépassent sur ma partie. Ça ne va pas. Les filles ne s'arrêtent jamais. Un tapis moelleux, c'est exactement ce qu'il me fallait. Il ne reste plus qu'à décorer. Maintenant, c'est magique. Défi accepté. Joli. T'en penses quoi? J'ajoute quelques plumes roses et le tapis est prêt. Il est moins bien que le mien. Mon tapis est mieux. C'est pas vrai. Tu vas perdre. Tu n'auras jamais une lampe comme ça. C'est une pièce rare. Non? Je te mets sur ma table de nuit. Non! Qu'est-ce que je peux trouver d'autre? Je sais. Je vais faire un ballon. Allez! Doux, moelleux et rose. Le ballon le plus joli du monde. Vicky ne risque pas d'avoir le même. Il est peu probable que Vicky veuille la même. Mais elle ne peut pas se passer d'un ballon pour cette bataille. J'ai une meilleure idée. Un ballon avec des rayures néons. Voilà. Encore de la peinture? Trouve quelque chose de plus original. Ah ouais? Je vais t'en donner du plus original. Tu vas voir. Je vais faire quelque chose d'énorme. J'ai un journal. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle devrait admettre qu'elle a perdu. Je n'abandonnerai pas si facilement. Oh non! Tiens bon, Vicky, j'arrive. Au feu! Au feu! Éteins le feu! Éteins-le! J'essaie! Fais attention la prochaine fois. Les filles sont allées trop loin dans leur duel pour la plus belle décoration. Mais Vicky va vraiment aller au bout de son idée? Oh, elle fait quoi? C'est gênant. C'est pour toi. Ouah, quelle belle lampe! Merci, Vicky. On fait la paix. Ok? Vraiment? Avec plaisir. On dirait que la querelle des filles est enfin finie. Tu en penses quoi? Coupe! On est différentes, mais ça ne fait pas de nous des ennemis. Donc, oui, finis les querelles. Lucie, on fait une fête? Bonne idée! Ma tenue est prête. Tu en penses quoi? Tu es superbe! Comment tu trouves mon look? Ouah, génial! Merci, j'ai fait de mon mieux. On commence la fête? C'est parti! Ça va être inoubliable! Comme tu dis. Ouah, c'est beau! J'adore les bulles de savon. Ah, bonjour les amis! Oh, votre chambre est trop cool! Oui, merci, c'est vrai. Les filles, vous avez la plus belle chambre! J'aimerais bien vivre ici. Merci, on a travaillé dur. On a des styles différents. On a donc décoré chacune notre côté avec nos goûts. Beau travail! Être amie est bien plus agréable que d'être ennemie. Les amis, comment aménageriez-vous votre chambre? Décrivez la chambre de vos rêves dans les commentaires. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada